Je me suis dit que pour ce mois-ci, on allait faire un programme où on allait s'attaquer à ceci. Coucou, moi c'est Marion de Green Marta. Sur ma chaîne, on fait du corset, de la couture et plein de choses créatives. Ça, c'est ma panière avec tous les projets en cours, entamés ou c'est juste un projet rapide, je le ferai rapidement. Il y a aussi sans doute des choses à réparer là-dedans. Bref, j'aimerais baisser le niveau de cette panière et augmenter la quantité d'objets cousus. On a sur le dessus mes dernières acquisitions. Ça, c'est pour faire un ensemble corset et chemise d'été. Comme il y a la chemise, je vais le mettre sur la pile des chemises. Celui-ci, c'est pour un futur corset. Je vais essayer de ne pas relancer tout de suite deux projets corsets. Il y en a un dont le patron est coupé, donc on va finir celui-ci avant de en commencer des nouveaux. Là, on a ce que je disais par des projets un petit peu plus complexes pour lesquels j'ai rassemblé de la matière. C'est pour une idée de projet commun autour des fiertés LGBTQIA+. J'ai rassemblé les différents tissus pour savoir ce que j'avais, mais j'ai besoin de réfléchir un peu au design avant de me lancer dedans. Ça, c'est un autre projet corset des fiertés. Il est bien avancé. C'est un projet que j'ai commencé il y a un petit moment. Je vous en avais déjà parlé dans des vlogs. Malheureusement, très heureusement en fait, la personne pour qui je devais faire ce corset est enceinte. Et donc, je ne vais pas le accorseter maintenant. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il va devenir de ce corset-là, mais pour le moment, on va le mettre de côté de toute façon. Pour commencer, il faut tout vider et faire l'inventaire. Une fois que tout ça est trié et replié, je peux re-ranger en laissant au fond les projets qui sont pour le moment en pause, sans que je sache précisément quand je vais les faire. Par-dessus, des projets où j'ai l'idée et le tissu correspondant pour une réalisation à moyen terme. Et enfin, sur le dessus, j'ai une pile de tissus dans lesquels je veux réaliser des chemises amples et légères pour l'été. C'est ce que je vais faire dans ce vlog. Le plumetinoir et la double gaze. Je me suis rendu compte que je ne les avais pas prélavés. Donc, avant de les remettre là-dedans, ils vont aller à la machine à laver. Et vu que le chat s'est roulé sur la double gaze, ça ne lui fera pas de mal non plus. Ce qui nous laisse sur le dessus, ce projet de corps à baleine et ma petite pile de retouche. Si je la mets sur le dessus, je vais finir par vraiment la faire. Nous voilà rendus à l'atelier. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire tout ce qui est réparation et retouche. Des fois, c'est vraiment juste des petites choses, ce t-shirt. Il y avait une partie des bretelles qui était trop longue. Il fallait juste que je la défasse et que je la remette en place. Ce n'était rien à faire. Mais ça fait des lustres qui l'attendaient. Et voilà. Là, maintenant, c'est fait. Je vais pouvoir le remettre. C'est une jupe que j'avais faite à la base pour porter exclusivement avec un corset. La ceinture d'origine est devenue trop étroite. Mais je n'ai plus, en tout cas, je ne sais plus où est le reste de ce tissu. Je ne crois pas en avoir vraiment. C'était un tissu Ikea d'il y a très longtemps. Ikea ne vend plus de tissu. J'ai hésité à faire la ceinture complètement dans un autre tissu. Et au final, j'ai piécé. Et c'est à peu près dans les mêmes teintes. C'est exactement le même genre de tissage, d'épaisseur, de toucher. Ça va être juste une toute petite bande toute fine qui va être sur le côté, un petit peu sur l'arrière. On va rester là-dessus. Et là encore, c'était un truc qui... Enfin, ça va me prendre une demi-heure à faire ça. Et je vais pouvoir récupérer une jupe que j'aime beaucoup et que je n'ai pas portée depuis des lustres. Parce qu'elle traînait dans cette panière. Cet après, on va refaire un petit peu de poterie. J'ai des choses qui sont en cours, qui étaient un petit peu en attente. Et puis j'ai des envies qui me titillent en ce moment. Donc on va faire ça dans mon petit setup. Vous n'avez pas forcément besoin d'un grand espace pour faire la fabrication des pièces. Ce qui prend vraiment de la place niveau atelier, ça va plus être tout ce qui va être four. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je peux mettre en place actuellement. Je sais, j'avais dit que je ne me lançais pas dans un nouveau corset tout de suite. Mais je suis allée faire une après-midi couture avec des copines. Et le corset, c'était le projet qui était le plus facile à transporter. Je vais quand même le mettre de côté. Là, on va refaire notre petit rangement de début de semaine. Et on va repartir sur les chemisiers pour l'été. Pour le premier chemisier que je vais faire, je veux partir sur la blouse cardinale. C'est un patron gratuit de Mood, trouvable en ligne. C'est des patrons qui sont assez simples. Alors les instructions sont sommaires à inexistantes. Mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre, est-ce que je vais regretter de devoir assembler ces 40 pages ensemble ? Peut-être. Merci. C'est parti ! Coucou, on est mercredi, donc la chemise numéro 1 est finie. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Alors, je rappelle que les patrons Mood, c'est des patrons gratuits qui sont très légers en instruction. Il faut vraiment savoir à peu près déjà comment assembler le truc. Ils vous donnent trois idées, mais vraiment, c'est une base. Bon, après, c'est une chemise ample pour l'été, ça n'a pas un ajustage qui est très difficile à faire. Elle est sympa, j'aime bien les manches, elle est légère, elle va bien, je vais pouvoir la mettre soit pour l'été, soit avec des corsets. Donc là, c'est réussi. Et donc, maintenant, je vais passer à la deuxième chemise sur le planning. L'idée, c'est que j'en fasse au moins trois ce mois-ci. Pour celle-ci, je vais reprendre le patron d'une chemise que j'ai dans ma garde-robe. Il y a aussi un patron un petit peu similaire chez Mood en gratuit, mais je vous avoue, j'ai eu la flemme d'imprimer et de scotcher toutes les pièces quand je peux juste décalquer une chemise que j'ai déjà. L'idée, c'est juste une chemise avec une fente devant et des manches raglant, le tout froncé sur une encolure. Je pense que ça devrait être faisable. Et celle-là, je vais la faire en double gaz de coton, comme l'original d'ailleurs. Depuis que j'ai découvert ce tissu, je le trouve merveilleux à porter au niveau sensoriel. C'est que du bonheur. Mais ça, là, c'est mon degré d'énergie aujourd'hui. Le jeudi, c'est le jour où je vais à mon atelier de poterie, soit l'atelier où je fais du modelage, soit l'atelier où je travaille sur les émaux selon les semaines. Et hier, j'ai récupéré des tasses, donc je suis absolument en amour. Je suis ravie du résultat de ces deux modèles. C'est la première fois que je récupère des pièces et que la première chose que je me dis, c'est qu'il faut que j'en refasse des comme ça pour pouvoir vous les proposer. Donc, je suis super contente. Et du coup, je suis aussi super motivée pour créer d'autres pièces. Donc, il y a des chances que soit aujourd'hui, vendredi, soit ce week-end, je fasse de la céramique à la maison. Dans les choses qui ne sont pas très filmables, il y a eu l'administratif et du montage vidéo ces derniers jours. Mais là, on se retrouve pour que j'aille à l'atelier travailler de nouveau sur la deuxième blouse de cette série. Et ça avance doucement. J'ai commencé la journée en devant découdre une couture parce que j'avais fait n'importe quoi. Et la double gaz, ce n'est pas le tissu le plus pratique pour découdre. Je dois reconnaître. Mais sinon, c'est tellement agréable au niveau porté pour l'été que bon, je lui pardonne. Pour la fente, au niveau du col devant, je vais coudre cet empiècement en place, fendre ensuite et retourner pour mettre l'empiècement à l'intérieur. La forme un petit peu bizarre de l'empiècement. C'est juste parce que j'ai utilisé une chute. Il faut que j'aille faire des courses parce que je suis à court d'élastique pour faire le bout des manches. Donc je vais passer au magasin de tissus et je vais en profiter pour essayer de voir si je trouve d'autres double gaz ou autres tissus fins pour agrandir un petit peu ma collection de chemises d'été, maintenant que j'ai un patron qui est bien et que j'ai passé deux des tissus que j'avais déjà. Donc j'ai ce tissu-là, ce wax-là. À chaque fois, j'essaie d'avoir un échantillon où j'ai les différentes couleurs du tissu, comme c'est des tissus à motifs. J'ai ce wax-là et j'ai ce tissu-là, qui sont les prochains tissus que je vais utiliser pour décorcer. Donc je vais voir si je trouve de quoi les assortir. Oh, c'est pas droit du tout ça. J'ai trouvé mon élastique et j'ai trouvé des bobines de fil qui vont avec du tissu. J'ai celui-ci, gaz de coton, et celui-ci qui est une flanelle de coton toute fine, toute légère, qui vont aller donc avec des tissus que j'ai déjà pour faire décorcer et que je pourrais aussi porter avec un jean, un short, une jupe, différentes choses dans ma garde-robe. L'idée, c'est d'avoir un peu une variété de couleurs, de textures, mais des vêtements assez basiques que je puisse assortir avec pas mal d'autres choses. J'ai fait un petit peu de céramique à la maison. Je fabrique des petites coupelles dans un format un peu intermédiaire, qui peuvent être un vide-poche ou une soucoupe que je peux utiliser sous mes plus gros mugs. Elles vont être décorées dans gobes et cuites en raccou. Je continue ma série de tasses en forme de têtes de créatures fantastiques. Celles-là sont entièrement modelées à la main, au pincé, ce sont des pièces totalement uniques. Quand j'ai de la couture à la main à faire, je la fais des fois à mon bureau, des fois depuis le confort du canapé, mais toujours avec du thé et une vidéo en fond. Comment vous aimez vous installer, vous, pour la couture à la main ? Dites-moi en commentaire. Bon alors, la double gaze, c'est super doux, mais c'est super bon. Cette chemise m'aura bien agacée sur la fin. Elle est finie. J'ai quand même dû refaire deux fois les poignées parce que j'avais mis un élastique qui était trop serré pour mes préférences sensorielles personnelles. Et le col, clairement, visuellement, il aurait bénéficié d'un petit entoilage thermocollant. Les entoilages thermocollants font partie des choses que je déteste le plus dans l'univers quand c'est moi qui dois les porter. Donc je vais avoir mon col qui va être un petit peu de dingoua. Et ça va pas me déranger, vu que c'est un choix que j'ai fait pour moi, pour le porter, moi. Donc j'ai maintenant trois modèles de chemise qui sont plutôt pas mal. Je vais essayer d'avoir un petit peu de variété. Donc on va partir sur un quatrième modèle pour la chemise d'après. Et on va se servir là encore d'une chemise que j'ai déjà pour avoir les mesures de base. L'idée, c'est de partir sur une construction un peu plus historique, avec des rectangles. Rectangles pour le devant, rectangles pour le dos et des petits carrés qui font des goussées sous les bras. Et d'avoir quelque chose qui soit juste froncé ici, sur une coulisse ou un élastique. Je vais voir selon ce que j'ai dans mon stock et l'inspiration. Plutôt qu'un seul grand rectangle, j'ai plusieurs rectangles de largeur croissante qui vont former des volants froncés. Bon, finalement, j'ai décidé que j'allais à peu près recopier la chemise que j'ai. Parce que je l'aime bien et j'aime bien comment elle se pose sur moi. Donc j'ai mesuré tous les petits morceaux. Et j'ai découpé ça et il me reste pas mal de tissus. Ça c'est la bonne surprise. Je pensais pas qu'il m'en resterait autant. L'avantage d'être avec du rectangle, c'est que j'ai très très peu de pertes. Donc maintenant, on va prendre chaque morceau, le froncer, l'accrocher au suivant. Et faire pareil pour les manches. Le truc que je vais utiliser en plus, c'est que j'ai retrouvé ceci. C'est de l'entre-deux noir. Et le modèle de chemise d'origine a aussi une espèce de petite bande d'entre-deux un peu plus travaillée. Mais je trouve que celle-là, c'est un bon endroit où l'utiliser. On commence par le repasser un peu parce qu'il est tout foincé. Je fais un point zigzag sur l'entre-deux et le bord du tissu pour les fixer ensemble. Ensuite, je retourne et repasse pour replier les valeurs de couture là où elles ne seront pas visibles. Et je fais une surpiqure qui les maintient. Ça me fait une finition qui est très propre, très discrète. Et qui ne laisse apparaître à l'endroit du tissu que la partie ajourée de l'entre-deux. Je commence par poser l'entre-deux sur les manches parce que je n'ai pas trop idée de si j'en ai pour toute la longueur. Donc je vais être sûre déjà d'avoir les manches. Et ensuite, on va faire le devant. Et s'il m'en reste suffisamment ensuite, il y aura l'entre-deux sur l'arrière. Je fais la même manœuvre du côté où le tissu est froncé. C'est un petit peu plus délicat, mais pas impossible à faire. On va commencer dans le vendredi en étant un petit peu églouie. Et je vais aller à une expo-vente de céramique artisanale. C'est un petit peu plus délicat. Aujourd'hui, comme tous les samedis avant la fête des mères, c'est le marché des créateurs de Grenoble. J'y vais régulièrement, je sais qu'il y a toujours des choses artisanales de qualité. Et cette fois-ci, ça n'a pas manqué, j'ai ramené une tasse. Deux tasses. Plus une paire de boucles d'oreilles pour une jeune personne de ma connaissance qui les a fortement appréciées. J'en profite pour refaire un petit point sur mon programme du mois. J'ai trois blouses d'été de fini. De la quatrième, la noire est presque finie. J'avais un objectif à trois, donc quatre c'est plutôt pas mal. Là, l'objectif ce week-end, c'est de finir cette blouse noire qui est donc quasiment finie. Et boucler le montage de la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne. On est dimanche, est-ce que hier j'ai fini la vidéo ? Non, mais je l'ai finie ce matin. Elle est en train d'exporter actuellement. Est-ce que j'ai fini la chemise ? Pas tout à fait non plus. A la place, j'ai passé beaucoup trop de temps à dessiner des projets de tasses. Et à me rendre compte que j'aurais pas le temps de faire toutes celles que je voulais faire pour ma cuisson raccoon de la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je pars pour une visite de musée. Cette année, le département des airs a programmé plein de choses autour du vêtement et de l'histoire de la mode. Donc il y a une exposition à Grenoble au musée Hébert et il y en a une aussi à Bourgoges-la-Dieu. Et c'est là que je vais aujourd'hui. Si vous avez l'impression qu'il y a une grosse pause dans ce vlog, c'est juste, c'est le moment où j'ai mis de côté mon projet de chemise d'été pour me faire une robe façon Bridgerton mais historique. Vous avez la vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne. C'était une exposition qui était très riche avec énormément de pièces dans un excellent état de conservation. L'exposition était entre autres répartie dans le parcours permanent qui est consacré à la fabrication textile et à l'impression et qui est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, C'est une direction le musée Hébert à Londres. Il y avait des très belles choses aussi, la tronche. Je crois que j'ai préféré un petit peu l'exposition de Bourgogne, tout simplement parce qu'on peut s'accrocher un petit peu plus près des pièces et du coup regarder un petit peu plus les détails. Même si j'ai conscience que ça peut poser un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués à ne pas toucher, ne pas déranger les œuvres, qui ne savent pas qu'à chaque fois qu'on manipule une œuvre, surtout un textile, on l'abîme. J'ai déjà vu des gens dans un grand musée parisien qui touchaient sans vergogne des textiles de 18e siècle et qui en plus le prenaient mal quand on leur faisait la remarque qu'il ne fallait pas le faire. Donc là, il y a des robes qui étaient superbes mais qui étaient un petit peu trop loin pour que je puisse bien voir tous les détails. Alors, je ne me suis pas trop attardée sur le musée lui-même parce que le musée Hébert, c'est un musée que je connais bien, que j'ai déjà fait plusieurs fois, que j'aime beaucoup. C'est aussi un musée départemental, il est donc gratuit. Il y a plein de petits musées comme ça qui sont super intéressants autour de Grenoble et où l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à y aller, il vous demande juste votre code postal en gros pour pouvoir avoir un peu des données sur d'où viennent les gens. Il y avait aussi une salle avec plusieurs corsets que j'ai bien entendu photographié sous toutes les coutures. Je ne sais pas du tout si ça me servira un jour parce que j'ai une masse de corsets à faire et de patrons qui est déjà extrêmement importante mais comme ça j'ai les références. Je rappelle à toute fin utile qu'à chaque fois que j'ai des photos d'exposition, je les mets sur mon cliqueur à disposition pour que ça puisse vous servir de référence à vous aussi. Et si vous voulez me soutenir pour que je puisse aller voir plus d'exposition et vous partager plus de choses pour ça, n'hésitez pas à faire un petit don sur mon ko-fi, le lien est en description. Avec l'été on a repris les travaux dans mon futur atelier et j'ai appris à poser du lambris toute seule comme une grande et aussi à découper les lattes à la scie circulaire. Je reviens à présent sur mes projets chemise. Elle n'était pas dans le bac mais j'ai retrouvé cette chemise-ci qui est un modèle de Atelier Escamique que j'avais faite il y a un certain nombre d'années. J'avais acheté pour le faire un tissu que j'aime beaucoup, un très joli coton imprimé avec des hirondelles. Mais malheureusement après l'avoir faite, je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu étroite au niveau du dos, j'étais pas très à l'aise du coup dedans pour rouger et du coup je la mettais pas beaucoup. J'avais fait cette chemise très longue en dessant un gros ourlet donc j'ai enlevé toute une bande en bas. J'ai aussi raccourci les manches, je vais avoir des manches qui vont m'arriver un petit peu après le cône, je vais voir si je les resserre par un élastique ou pas. Mais ça me permet de récupérer du tissu que je vais pouvoir rajouter. J'ai ouvert tout le dessous de la manche et la couture de côté et je vais me rajouter une bande à ce niveau là. Les manches elles ont, je sais pas si on les voit très bien de ce côté là, elles ont une espèce d'empiècement aussi sur le haut de la manche avec le bas de la manche qui est froncé. Pour garder ce mouvement, j'ai refait un petit peu la même chose en parallèle. J'avais cette bande là qui est la bande que j'ai récupérée de l'ourlet, cette bande là qui est celle que j'ai récupérée en bas de la manche. Je les ai assemblées en fronçant ici vu que celle du bas de la manche est un petit peu plus large et je vais aligner cette couture là donc sur la couture de la manche pour garder le même mouvement. Ça va pas être un vêtement qui sera parfait mais si c'est un vêtement que je porte, ce sera toujours mieux que la première version que j'ai dû mettre 2-3 fois et que j'ai mise de côté parce que j'étais pas vraiment bien dedans. Niveau tissu, il me reste ces deux tissus que j'ai acheté et que j'ai pas encore utilisé et pour cela je suis allée chercher des patrons qui existaient déjà. J'en ai quelques-uns de patrons qui me plaisent bien mais j'avais envie d'avoir une variété de formes différentes. J'ai trouvé deux patrons de petites marques indépendantes sur Etsy qui ont l'air vachement bien, qui ont des bons retours et qui me plaisent beaucoup. Je les ai tous les deux imprimés hier soir, assemblés aujourd'hui. Les deux ont un système d'assemblage qui est pas mal fichu du tout, surtout Caledonia Dreaming. Et pour la blouse Louis finalement je vais partir sur un tissu un peu plus fluide. Je vous l'avais montré quand j'avais fait mon petit rangement, je pense que c'est une viscose noire à fleurs. Je l'avais pas mis dans mes projets urgents mais je pense que c'est le tissu qui va aller le mieux avec ce patron. Du coup il me restera le tissu vert pour lequel je vais potentiellement reprendre un des autres patrons que j'ai déjà fait. Maintenant il faut que je vois parce que a priori je suis un petit peu short en tissu pour faire la blouse Louis. Soit je réussis à modifier un petit peu le plan de coupe pour tout caler dedans, sinon il y a un genre de double manche. Je peux toujours en supprimer une, ce sera un petit peu moins jolie et moins fidèle l'original mais ça devrait fonctionner aussi. J'ai réussi à tout faire tenir mais il me restait ça de marge à la fin du tissu. Maintenant on passe à l'assemblage qui est un petit peu plus compliqué qu'avec une blouse classique. Parce que les manches sont plus d'espèces de capes pèlerines donc on commence par les hurler des manches avant de faire le reste de l'assemblage. Je dois dire que les instructions sont extrêmement claires, extrêmement bien faites. Chaque étape est bien expliquée avec des croquis très clairs. C'est une très bonne surprise et une très chouette découverte cette marque de patron. Je suis en train de découdre une couture un petit peu compliquée que j'ai faite parce que je n'avais pas tout à fait bien regardé comment les pièces s'alignent. J'ai oublié de reporter un repère et j'ai l'impression que c'est un peu le repère qu'il ne fallait pas oublier. On est le genre d'après. Hier j'ai réussi à boucler l'assemblage de la chemise. Donc aujourd'hui ce qu'il me reste à faire ça va être les petites finitions. Mettre un biais à l'encolure, mettre des biais aux emmanchures et l'ourlet. Ça c'est la première étape de la journée. Ensuite je voudrais commencer la blouse avec le patron de Me and Miss More que je vais faire donc dans la double gaze bleue. Je ne sais plus trop où j'en suis de ce que je vous ai raconté mais là j'ai découpé la double gaze bleue donc pour faire le top Artie Smoke Dress de Me and Miss More. Alors la double gaze je sais que c'est super à porter mais c'est une tannée à découper. J'ai assez peu filmé et j'ai peu de choses à raconter sur la construction de cette dernière chemise. Le patron était simple à mettre en oeuvre. J'ai opté pour la version courte avec des plis devant et des fronces dans le dos. On est arrivé à la fin de l'été. On va faire le petit bilan de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Déjà la panière. Elle déborde vachement moins et elle est vachement plus rangée. L'objectif c'était pas forcément de la vider complètement mais de savoir un petit peu ce qu'il y avait dedans et de dégager un certain nombre de choses. De ce côté là c'est un succès. Maintenant pour ce qui est des chemises ça fait une jolie pile. Vous inquiétez pas je vais les repasser avant de vous les montrer. La blouse cardinale en motif imprimé Céleste Witchy. Bien recourtable je l'ai porté cet été. Le tissu peut-être un petit peu raide et je l'apprécierai un petit peu plus s'il était un petit peu plus mou. Le patron était facile, pas prise de tête. Je recommande. Il y a plusieurs options pour les manches et le décolleté. Il est possible que je fasse une version différente dans le futur. La chemise noire à volant. Au début j'avais mis un lacet à l'encolure. Je l'ai remplacé par un élastique hyper confortable, hyper stylé. L'entre-deux ça fait des petites aérations quand il fait très chaud. Nickel je l'aime beaucoup. J'ai pas vraiment de patron pour celle-là. Si vous êtes intéressé je pourrais vous mettre le diagramme en ligne sur mon blog. Dites le moi en commentaire si c'est le cas. La chemise aux hirondelles alias petites choses de Atelier Skamit. Avec les modifications que j'ai faites je l'aime bien. C'est pas le vêtement le plus stylé ou élégant de ma garde-robe mais je le trouve joli et confortable. Par contre comme je disais la première version du patron j'étais pas super bien dedans. La chemise au cran double gaz. Celle-là clairement c'est le top du podium. Je l'ai mise et testée par tant de canicules. Elle est hyper confortable. Elle protège du soleil. Elle ne tient pas trop chaud. Je l'aime beaucoup. Je vais clairement refaire ce patron. Le chemisier Lowy de Caledonia Dreaming. A l'origine elle n'était pas prévue. J'avais pas mis le tissu dans ma pile pour mes projets de cet été. Et finalement c'était le tissu parfait pour ce patron. Elle est hyper agréable à porter. Elle est super jolie. Elle répond peut-être pas exactement à l'objectif qui était de faire des chemises que je puisse porter avec des corsets. Mais qu'est-ce qu'elle est chouette. Super modèle, super patron. Vraiment je recommande cette marque de patron. Et pour finir le Hard Seed Smoke de Me and Miss More. J'ai fait quelques petites modifications. J'ai rallongé les pièces centrales de façon à ce que les liens resserrent la chemise vraiment sous la poitrine et pas au niveau de la poitrine. Je pense que si je la refais je vais peut-être encore un tout petit que tweaker le patron. Parce que les épaules ont tendance à tomber de mon épaule légèrement. Mais sinon elle est également très agréable à porter. Très confortable et très jolie. Là aussi c'est un patron qui est très bien fichu. Avec des instructions super claires. Il y a l'option robe ou chemise. Et j'ai décidé que j'allais mettre des poches dans la chemise comme c'est prévu dans la robe. C'était chouette de faire un petit peu des vêtements de moldu pour changer. Mais on va repasser au corset très très vite. Parce que j'ai des projets corsetés qui ont continué à avancer un petit peu en parallèle. Et pendant que je faisais le montage de cette vidéo. En attendant vous avez en description les liens vers tous les patrons que j'ai utilisés. Vers les endroits où me retrouve et sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce que je fais abonnez-vous. Likez cette vidéo. Vous pouvez aussi me faire un don ponctuel ou régulier sur Ko-fi pour soutenir mon activité. Selon le moment où vous regardez ma vidéo. C'est également là que se trouve la boutique où je mets en vente des objets artisanaux. Céramique, textile ou impression d'art. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans une autre. Ciao ciao !